On enchaîne avec une news justement sur UFL qui ont annoncé leur cinquième ou sixième club partenaires, je ne sais plus. Le dernier c'était Monaco et là c'est Besiktas, le club turc. On va regarder le petit trailer. Ils savent faire des trailers UFL, ça on va dire le contraire. J'avoue qu'il est stylé. Ils savent faire. J'avais vu, vite fait, tu vois, en balle, mais là, j'avoue qu'il est stylé. Alors, on rappelle qu'encore une fois, leur stratégie c'est d'avoir quand même des clubs très populaires dans leur pays historique, Besiktas. Si vous ne connaissez pas, c'est un des top 3, je pense, clubs les plus populaires en Turquie. Oui, Fenerbahce, Gata Sara, il y a souvent juste après le site Besiktas. Donc, très très gros club. Encore une fois, le trailer, je pense qu'il est fait pour séduire les fans du club, tu vois, parce qu'il y a plein de refs. Il y a plein de refs, un peu comme le trailer de Monaco, il y a plein de refs. Donc là, franchement, pour l'instant, il continue. Pour moi, la stratégie est bonne. Donc, oui, Big B, il a dit, UFL enchaîne les annonces dernièrement, plus le gameplay en janvier, bientôt une sortie. Moi, j'avais dit, je parie sur le premier trimestre. Moi, je dirais premier semestre, je ne sais pas, mais je pense que c'est 2022, Big B. Je n'ai pas compris, Dark, ton allusion. Comme le e-football impoiserait, comme… Mais moi, Dark, je te le redis, je ne sais pas ce que l'idée coût n'en pense, parce que j'avais eu un débat avec Dark sur Twitter. Moi, je suis prêt à parier ma voiture, mais même plus. Pour moi, il y a 99,9% de chances que, tu vas voir, tu vas rigoler, que e-football sorte sur Unreal Engine 4. C'est sûr. Moi, je ne sais pas, franchement. Tu penses qu'il peut sortir au printemps sur UNE, mais c'est impossible. Si tu connais un minimum le jeu vidéo, c'est impossible. Je pense. Moi, par rapport à e-football, franchement, je le jugerais bien évidemment au printemps. Et je verrais, enfin, et j'attendrai vraiment beaucoup de lui, peut-être la saison prochaine. Tu as Durandil. Salut, frérot. Salut, Durandil, le boss. Lui, au moins, il connaît. La commune, elle est incroyable. Toi, je te pose une question, tu pars dans un truc qui n'a rien à voir. Oui, je suis désolé, je pars en cacahuète. Mais non, c'est… Je vais poser la question à Durandil. Durandil, je viens de dire juste avant que tu arrives que pour moi, il y a 99,9% de chances que e-football au printemps version 1 sorte sur Unreal Engine 4. Parce que là, on me dit sur 5. Non, pour moi, c'est impossible que ça sorte sur le 5. Bah oui, c'est obligé, machin. Oui, je ne pense pas, moi, que le 5. Je ne sais pas quels sont leurs plans. Peut-être qu'ils avaient envisagé de faire ça avant. Ils n'ont pas réussi, peut-être par manque de temps ou quoi. Ça arrive, on va dire. Mais là, ça serait le cas. Ah oui, voilà, on est d'accord, Durandil. C'est tellement logique. Et UFL, je me pose la question. C'est dommage qu'il n'y a pas M. Quinton qui connaît aussi très bien. Mais je crois qu'ils n'ont pas dit si ce serait sur le 4 ou le 5. Mais je pense que ce sera sur le 4 aussi. Je n'ai pas aucune idée. Mais en tout cas, les images de Matrix qu'on a eues récemment, Luthor… C'était sur le 5, justement. C'était dans le 5, putain, c'est un délire. Alors, j'ai trouvé ça très beau. Par contre, petit bémol, je ne sais pas si tu as vraiment testé. Je trouve que les animations des persos et des collisions, je n'ai pas trouvé ça si réaliste que ça. Après, je suis Elpin ailleurs. C'est peut-être un détruit. Je n'ai pas trop fait attention. Je n'ai pas trop fait attention. Moi, j'ai juste pris une claque de ouf. Je pensais réellement à chaque fois que c'était la vraie vie. J'ai fait une vidéo dessus juste avec le début. Il y en a qui croient qu'ils ont cru que c'était le film. C'est super réaliste. C'est super bien fait. Et oui, je pense que PES, ce sera le 4. Après, à voir pour les années prochaines. Ça viendra au 5, c'est sûr. Non, mais ça viendra au 5. Surtout que le passage du 4 au 5 est simplifié. Mais je ne les vois pas du tout passer au 5 tout de suite. Et tu as justement, Luthor, il y a Brill, Goodfit, qui nous dit l'expert d'Unreal, invité chez Quinton et optimiste. C'est vrai que les gars, on vous conseille d'aller sur la chaîne de M. Quinton. Il avait fait une super vidéo sur l'Unreal avec un spécialiste en la matière. Oui, mais Brill, rappelle-moi. De mémoire, il ne dit pas que ça va être dès maintenant. Il est optimiste. Oui, moi aussi, je suis optimiste. Mais pas tout de suite. Mais vraiment, moi, ça m'étonnerait de fou. Après, est-ce que c'est vraiment là le problème ? On peut peut-être lancer un petit débat là-dessus. C'est ça, le problème. Ce n'est pas le moteur graphique. Parce que là, même si le jeu était magnifique de fou comme Matrix, si le gameplay, il est comme il est, ben non, c'est claqué au sol. Non, en fait, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de carences, tellement de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, justement. Super phrase ! Pour moi, ce n'est pas ça qui fait que, tu vois, Luthor. C'est vraiment toute la stratégie. Et il y a beaucoup de zones obscures. Moi, aujourd'hui, quand on est avec des amis ou même sur Twitter, autour du football, moi, je n'ai pas trop de réponses à apporter, tu vois, Luthor. Je suis plutôt dans le délire. Jean-Michel, pas d'avis ? Non, ce n'est pas pas d'avis. J'ai mon avis. Je l'ai déjà donné. Pour moi, en fait, il y a tellement de zones d'ombre, tellement de... On ne sait rien, en vrai, que c'est très dur de se prononcer et de se dire, voilà, on sait ce qui s'est passé, ça va être ci, voilà la justification, cause, effet. Non. Là, pour l'instant, je sais juste qu'ils sont capables de revenir et de rehausser le truc niveau gameplay. Si on doit tout recommencer. Expense utilisateur, contenu, tu vois, bon, tu connais. Oui, on connaît, on connaît.